Et nous sommes en direct avec les journalistes Serge Daniel et Francis Laloupo. Alors c'est le deuxième sommet d'urgence de la CDAO. Il y a un communiqué final qui peut laisser perplexe. Une force en attente Serge Daniel, mais en attente de quoi ? Non mais c'est l'expression consacrée. Vous savez il y a eu deux semaines déjà, non un mois déjà à Missao, lors d'un sommet de la CDAO, il était décidé de créer une commission pour que cette force d'attente puisse voir le jour. Donc c'est plus que gonfler, je dirais c'est plus que des menaces en fait. Cette force d'attente, les chefs d'État-major vont se réunir encore demain à Accra pour aller de l'avant, c'est plus que des menaces. Je pense qu'on pourrait aller, si c'est nécessaire, vers un déploiement sur le terrain de milliers, de quelques milliers de forces de pays membres de la CDAO. La Côte d'Ivoire a déjà annoncé qu'elle donnait un bataillon, 600 hommes environ, le Sénégal également, le Bénin également. Donc je dirais que c'est plus que des menaces. Pour vous c'est plus que des menaces. Francis Laloupo, est-ce que vous êtes d'accord en sachant que dans le communiqué final de la CDAO, il y a toujours cette envie de résolution pacifique ? Mais qui y croit encore aujourd'hui ? Oui, en fait, il s'agit d'un protocole de résolution de crise qu'on pourrait qualifier à double détente, d'un côté la diplomatie et de l'autre côté la contrainte. Alors, d'un côté des négociations pour une sortie de crise pacifique et en cas d'échec de ce mécanisme, donc le recours à l'action militaire pour résolution par la contrainte. Mais en fait, jusqu'à présent, la CDAO, avec ce deuxième sommet, confirme une forme de cohérence, parce qu'il y a eu l'ultimatum, comme vous le savez, qui a expiré dimanche dernier, mais évidemment, personne n'imaginait que les armes allaient parler dès dimanche dernier. Et comme il y a manifestement de la part de l'agent nigérienne une persistance, en tout cas, à se cantonner dans cette prise de pouvoir par la force, voilà, donc la CDAO déclenche donc le mécanisme du recours à l'action militaire. Mais il faut bien préciser que, contrairement à ce qu'on entend ici et là, on parle de conflits, etc., il ne s'agit pas de déclarer la guerre au Niger, il s'agit de mettre en œuvre, en fait, une action militaire qui, en soi, fait partie de l'arsenal diplomatique pour contraindre les poutchistes à renouer avec la légalité et à la restaurer, cette légalité pleinement. Alors, on va y revenir dans un instant, mais juste un mot de cette manifestation. Les poutchistes, on l'a vu, ils ne veulent pas discuter, ils ont refusé deux délégations de la CDAO. Là, il y a cette manifestation qui a lieu en ce moment même à Niamey contre la France. Ils restent droit dans leur botte, Serge Daniel. Oui, mais le problème, ce n'est pas ça, ces manifestations. Je pense qu'il y a des manifestants qui sont censés, qui disent, oui, nous voulons le départ de la France. Mais de l'autre côté, il y a quand même, je suis désolé, de la manipulation. C'est très classique, ce genre de manifestation. C'est aussi pour faire pression sur des pays comme la France, pour que la France dise, par exemple, aux autres pays de la CDAO, n'allez pas, justement, attaquer la jeûte. Donc, c'est comme ça qu'il faut prendre les manifestations. Il ne faut pas penser que, voilà, il y a des manifestations pour demander le départ de la France et que ce sont des manifestations, forcément, spontanées. Pour vous, c'est instrumentalisé. Alors, on va voir, justement, à Niamey, que certains habitants s'inquiètent. Ils préfèrent que leur famille parte. Tout de suite, la correspondance d'Anne-Fleur-Lespiau. Je suis à l'université de Niamey et ici, tout le monde se demande jusqu'où ira le bras de fer diplomatique entre les poutchistes et leurs voisins ouest-africains. Hier, le président ivoirien Ouattara a, en revanche, exprimé son souhait de trouver une issue pacifique à cette crise. Ici, à Niamey, beaucoup, en prévention, ont commencé à faire leur bagage pour mettre leurs familles, femmes et enfants en sécurité de leur côté. Plusieurs proches des poutchistes nous ont confié ne rien vouloir lâcher, peu importe la menace qui pèse sur la capitale aujourd'hui. Et puis enfin, selon plusieurs sources diplomatiques, les poutchistes auraient menacé d'exécuter le président si une intervention militaire était menée contre la présidence. Pour rappel, Mohamed Bazoum est toujours retenu avec sa femme et son fils dans sa résidence, sans accès à l'eau, ni à l'électricité ou même à des vivres. – Oui, Francis Laloupo, il y a beaucoup de messages, d'inquiétudes autour du sort de Mohamed Bazoum, le président nigérien qui est toujours retenu prisonnier. Est-ce que là, c'est effectivement, peut-être l'argument, en tout cas l'avis donné par la CDAO, c'est aussi le sort du président qui est en jeu ? – Le sort du président est en jeu parce qu'on insiste quand même à ce qui ressemble à une prise d'otage. Certains parlent même d'actes terroristes parce qu'il y a eu effectivement un poutch militaire, on en a vu d'autres, c'est malheureusement au Mali, au Burkina Faso ou encore en Guinée qu'on a créé. Mais là, voilà, il y a donc un poutch et la séquestration d'un chef d'État, dans des conditions de plus en plus préoccupantes en tout cas, et puis surtout un chef d'État qui est retenu aujourd'hui comme une sorte de bouclier humain contre cette intervention militaire annoncée, en tout cas mise en mouvement par la CDAO. Alors donc, il y a d'un côté Mohamed Bazoum qui sert de bouclier humain, d'un côté également ces manifestants dont vous parlez, qui sont devenus aujourd'hui un argument aussi, un argument en fait de riposte à l'action de la CDAO. Et j'ai le sentiment que les poutchistes compliquent, je dirais, un peu plus la situation par le sort qui est aujourd'hui réservé, en tout cas le sort auquel est soumis Mohamed Bazoum, parce que nous avons là à faire un double délit, si je puis dire, d'un côté un poutch militaire qui est un acte criminel, comme on le sait, qui est un acte en tout cas à tout le moins répréhensible, et de l'autre côté une prise d'otages qui se prolonge, et face à cette situation, la CDAO se montre de plus en plus intraitable, comme on a remarqué, de plus en plus une transition en tout cas.